Alors ça c'est la qualité, je dirais, première du sorgot, c'est d'être très économe en intrant, que ce soit en fertilisant, en produits phytosanitaires, il n'y a pratiquement pas de traitement pour les maladies, pour les insectes c'est pareil, il n'y a pas de ravageurs particuliers au sorgot, et la seule problématique c'est un petit peu le désherbage, qui pose un petit problème à l'heure actuelle, parce que depuis la disparition de la trazine, on a du mal à retrouver des matières actives aussi efficaces que la trazine, et un coût aussi abordable, voilà. Mais bon, on y arrive, il y a de grosses pistes, ça s'est énormément amélioré, et pour l'instant on retrouve maintenant des sorgots propres, non infestés, de mauvaises herbes. Alors je n'utilise pas cette agriculture de fongicides, des insecticides c'est très très rare, on a des fois des attaques d'héliotis, donc on est obligé d'intervenir dessus, mais c'est très rare. Je suis personnellement très attentif à l'utilisation des produits phytosanitaires, très attentif à l'utilisation des engrais, et pour des problèmes financiers d'abord, parce qu'il ne faut pas rêver, mais aussi pour mieux tenir compte de problèmes environnementaux, et effectivement une plante telle que le sorgot est une plante peu gourmande, en intrant, donc c'est vraiment un atout supplémentaire. Au niveau environnemental, c'est une culture qui demande moins de traitement qu'une autre culture. Le sorgot, oui, je pense à une bonne carte à jouer par rapport à l'environnement dans l'avenir.